En premier, nous prions aujourd'hui dans notre Eucharistie en ce 8e anniversaire pour le Messie de Mahmoud Serhat. Avec ses enfants et leur famille, nous prions pour le repos de sonat. Par ailleurs, avant que je ne médite avec cette naissance du baptiste, le Saint-Père vient d'adresser un message pour les chrétiens d'Irak, avec le cardinal Barbarin qui est présent sur place avec un groupe lyonnais. Et ils nous demandent, ils demandent à l'Église entière de prier d'eux-mêmes, le jour du 8 décembre, fête de l'Immaculé Conception, de prier pour ces églises en nous adressant un message vibrant et en leur disant que vous êtes actuellement comme le roseau de Dieu qui plie mais qui ne casse pas en leur souhaitant un retour sur leur tête. Par ailleurs, dimanche dernier, avec le début, le commencement de l'année liturgique selon le rite latin, le Saint-Père a annoncé cette année, année de la vie consacrée. Et hier, sa Béatitude, notre Patriarche, ma chère Abadou Serrai, entouré des supérieurs généraux de toutes les congrégations supérieures générales et supérieurs généraux, avec toutes les religieuses, à célébrer une messe pour l'ouverture de cette année. Et comme nous célébrons aujourd'hui la naissance du Baptiste, lui qui est le prototype de la vie consacrée, nous prions avec l'église entière aujourd'hui et durant toute cette année pour tous ceux qui ont consacré leur vie au service du Seigneur. Et simplement je relève trois points sur lesquels le Saint-Père est revenu plutôt qu'il leur a donné comme mot programme et autour desquels et sur lesquels le Patriarche est revenu. En disant aux religieuses et aux religieux, nous vous indiquons trois mots programmatiques. En étant joyeux, montrer à tous que suivre le Christ et mettre en pratique son évangile remplit votre cœur de joie. Contaminez ceux qui vous approchent par cette joie et de nombreuses personnes. Vous en demanderont alors la raison et ressentiront le désir de partager avec vous votre aventure évangélique splendide et enthousiasmante. En étant courageux, celui qui se sent aimé par le Seigneur sait qu'il place en lui sa pleine confiance. C'est ce qu'ont fait vos fondateurs et vos fondatrices en ouvrant des voies nouvelles de service au Royaume. « Avec la force de l'Esprit Saint qui vous accompagne, allez sur les routes du monde et montrez la puissance innovatrice de l'Évangile qui, s'il est mis en pratique, opère également aujourd'hui des merveilles et peut donner une réponse à toutes les interrogations de l'homme. » Troisième mot, en étant des hommes et des femmes de communion, bien enracinés dans la communion pastorale avec Dieu, que vous avez choisi comme l'unique loup de votre existence, soyez dans la sable constructeur de fraternité, tout d'abord en pratiquant entre vous la loi évangélique de l'amour réciproque et ensuite avec tous, en particulier les plus pauvres. Montrez que la fraternité universelle n'est pas une utopie, mais le rêve même de Jésus pour l'humanité tout entière. Nous prions aujourd'hui, donc, frères et sœurs, et toutes ces années, pour le renouvellement de toutes ces congrégations de vie religieuse et pour le renouvellement selon l'Évangile. Et nous célébrons aujourd'hui la naissance de Jean-Baptiste, celui qui fut choisi par Dieu pour préparer la venue de son Fils en ce monde. C'est en effet une grande fête, une fête de la joie, mais surtout une fête de la miséricorde. Car Élisabeth, la mère de Jean, est esthérée, et c'est tout à fait gratuitement, par grâce, qu'elle reçut du Seigneur cette faveur extraordinaire de concevoir un Fils dans sa vieillesse. Ses voisins et ses parents, apprenant que le Seigneur avait manifesté sa miséricorde envers elle, s'en réjouissait avec elle. Personne ne s'attendait à cela. Une vieille femme avec un bébé magnifique. Et dans la maison d'Élisabeth, tout le village défilait. On voulait voir l'enfant, féliciter le vieux couple. Et les plus clairvoyants, se soutenant des écritures, se disaient, « Vraiment, rien n'arrête le Seigneur, que ce soit la vieillesse ou la stérilité. » Ni les voisins, ni la famille n'auraient pas manqué la fête du huitième jour. L'atmosphère était à la joie, à la jeunesse, au renouveau. Une seconde au tableau, Zacharie était toujours mûré dans son silence. Il avait doté de la puissance de Dieu. Et à l'âge qui lui annonçait une naissance prochaine, il avait répondu, « Qu'est-ce qui m'en assurera ? » Comme si la parole de Dieu ne suffisait pas, il avait demandé un signe. Et le signe était venu inattendu, laissera, étrange, une impuissance à communiquer. Présesseur, dès qu'un croyant décroche du niveau de la faune, dès qu'il quitte le terrain de la promesse, dès qu'il commence à contester l'initiative de Dieu, il n'a plus de parole à faire entendre à ses frères. Dès lors qu'il refuse ce que Dieu lui dit, il n'a plus rien à dire au nom de Dieu. De là viennent souvent les budismes dans l'église. On comptait sur tel homme, sur telle femme, et ils sont tout à coup devenus muis. Pour n'avoir pas accueilli telle parole de Dieu, ils ont perdu leur propre parole. Pour avoir trouvé un vraisemblable espérance que Dieu leur offrait, ils se sont coupés de la joie réservée aux cœurs pauvres. Mais après le loup, vient le moment de la foi, et Zacharie, en dérifronant sur sa tablette, appuie de toute son autorité la résolution d'Élisabeth. L'enfant s'appellera, non pas Zacharie, comme son père, mais Jean. Ce qu'il y a en cause ici, ce n'est pas tellement la signification des deux noms, car les deux sont aussi beaux et aussi profonds l'un que l'autre. Zacharie, Dieu s'est souvenu, s'est souvenu. Et le Hanon, Dieu a fait grâce. Ce sont, au fond, deux noms équivalents. Car pour Dieu, ce souvenir, c'est faire grâce, c'est prolonger sa grâce. Et quand Dieu fait grâce, c'est toujours dans l'axe d'une promesse, et donc dans l'axe du souvenir. La différence est ailleurs. Zacharie serait le nom donné par un homme, le nom d'un père humain, et le rappel d'une lignée humaine. Tandis que le Hanon est le nom que Dieu a donné, une sorte de nom programme pour la vie du préconseur. Frères et sœurs, prenons conscience que nous sommes nous aussi à l'exemple de gens appelés par Dieu à la sainteté. Nous sommes aussi appelés à remplir une mission dans l'Église et dans la société. Mais il nous faut entendre l'appel de Dieu. Répondre à cet appel et persévérer dans sa mise en œuvre tout au cours de notre vie. Dans une civilisation où tourbillonne les images et le bruit, il n'est pas facile d'être à l'écoute de Dieu. puissions-nous, frères et sœurs, à intervalles réguliers, créer autour de nous et en nous des espaces de silence et de méditation pour reconnaître le dessein de Dieu sur chacune de nos vies et avec la grâce de l'Esprit Saint, l'actualiser avec amour et par amour dans chacune de nos existences. Amen. Nu'min bi'iléhi wa. Amen.